Abime nous dit, rejouissez-vous avec ceux qui se rejouissent. Et il y a des événements qui apportent la joie dans l'église. Par la Jésus, il y a des moments dans l'église aussi, quand vu la joie. Et parmi ces événements qui apportent la joie, nous avons l'union entre les frères, entre un frère et une chère. Amen! Lorsqu'il y a une union entre un frère et une chère, vous savez ce que se passe? C'est ce que l'église est grandie. C'est ce que ça veut dire. Donc il y a des familles maintenant qui composent l'église. Ça veut dire qu'on aura de nouveaux nés, on aura des enfants qui vont servir Dieu. C'est très bien. C'est pourquoi on doit encourager le mariage dans l'église. C'est très important. Le mariage est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen! Ça permet en réalité de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mariage, ça veut dire qu'il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de nouvelles naissances. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu peut être bloquée à un moment donné. Amen! Satan, son projet, c'est de pouvoir exterminer, de pouvoir ralentir l'œuvre de Dieu en mettant des limitations aux naissances avec des lois pas possibles dans les pays. Amen! Mais nous savons que Dieu a toujours le contrôle. L'amour à Jésus, que ce soit l'église va connaître ce moment aussi précieux, aussi unique. Parce que ça prend des symboles. Le jour où l'église est implantée, on ouvre l'église aussi par un événement du mariage. Alléluia! C'est très important en tant que serviteur. Si vous êtes ministre de Dieu, vous devez être marié. Alléluia! C'est très important, sauf que Dieu n'a pas fait le travail dans votre vie. Vous devez, franchement, combler ce vide. C'est parce que le diable, le diable, il va que toi, tu portes une étoile de serviteur de Dieu. En même temps, il va allaiter tous ses lieux. Il va tout faire pour venir en premier. C'est pourquoi vous devez être patient. Vous qui êtes dans la recherche du conjoint, de la conjointe, vous devez rechercher avec la patience. Alléluia! Vous ne devez pas précipiter, vous ne devez pas orienter vos étoiles devant vous. Vous devez écouter la voix de Dieu. Ça peut prendre le temps qu'il faut. N'y a vous, je m'arrête à, que du mal je m'arrête. Alléluia! C'est très important. Et vous qui êtes dans le mariage déjà, c'est très important que vous consacrez. votre mariage à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui vous a consacré votre mariage, si ce n'est pas Dieu, alors c'est le diable. Et c'est celui-là qui contrôle votre mariage. Amen! C'est pour y avoir des gens qui se marient deux ans après, ils se cassent. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de divorce. Alléluia! Est-ce que vous comprenez là? Dans la saine doctrine, il n'y a pas de divorce. Est-ce que Jésus a divorcé de son église une fois? Est-ce que Jésus a dit, bon, maintenant, comment l'église a trop péché? Allez, c'est fini. Je divorce. Il va convaincre tout le monde qui vous dit, voilà, l'église a trop péché, l'église est infidèle, l'église a comme une adultère. Bon, je te renie. Ah, pas d'aujourd'hui, tu n'es plus mon épouse. Est-ce que Jésus a fait ça? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il fait pour ça l'église? Il pardonne! Alléluia! Donc, nous allons éviter les bienheureux ce soir. On ne va pas faire grand célébrer en tant que tel. Nous allons les présenter devant le préditueux. Amen! Alors, nous allons appeler les bien-aimés, les bien-heureux, pour ceux de cette soirée. En l'occurrence, le serviteur. Maintenant, il est devenu serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, l'évangéliste. Philippe, c'est ça. Merci. Bienvenue. Alléluia! Comment ils sont beaux! Regardez comment ils sont bons. Tout de suite, près de la photo. C'est des photos uniques. Alléluia! Alléluia! Vraiment, j'ai été bien habitué de mes guissons au milieu de Dieu. Pour pas l'être! Alléluia! Amen! Voyez comment ils sont beaux. C'est ça, le mariage. Le mariage est très, très important. Donc, ce soir, c'est bien-aimé que vous voici devant vous. On prie la décision de s'engager. Alléluia! Amen! On prie la décision de partager désormais tout ensemble. On prie la décision de se supporter. Alléluia! Et ce que je vais demander à l'église, est-ce que vous la connaissez? C'est une bonne question. On ne va pas marier les étrangers ici. Amen! On ne va pas marier les étrangers ici. On ne va pas marier les gens selon la scène entre nous. On ne va pas marier païens et chrétiens. Païens ou chrétiens, non. Alléluia! Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez ici? Très bien! Oui, Dieu! Très bien, d'accord. Vous la connaissez? D'accord. Ce que je vais demander aux bienheureux de cette soirée, à ce mot de Dieu, Naomi, je sais que ce soir, nous sommes devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'autorité suprême. Nous sommes passés devant les hommes, tout ça. On a la possibilité de revoir encore sa décision pour voir est-ce que vraiment j'ai pris le temps de mesurer la portée de ce que j'ai voulu faire. Est-ce que le frère Philippe vraiment t'a convaincu? Est-ce qu'il t'a vraiment convaincu? Il a convaincu! Le frère Philippe l'a convaincu. Amen! Donc sur toute la terre, personne n'a pu la convaincre. Donc quand on a fouillé, tu as regardé l'Europe, tu as regardé les Etats-Unis, partout, la Chine, l'Afrique, partout, 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 partout. Tu as fouillé le cadeau, tu as fouillé le doigt là, la oublée, tout ça là là. C'est Philippe qui t'a convaincu. Amen! Donc Philippe est unique pour elle. Voilà Jésus! Amen! Tu as posé la question parce que la sœur Naomi ne dise pas que qu'on lui a imposé Philippe. Est-ce que je veux savoir? Est-ce que quelqu'un t'a imposé Philippe? Est-ce que quelqu'un a été marché pour dire ok, prendre Philippe comme balade, il n'y a rien là, il faut prendre Philippe. Est-ce que c'est ça? Personne ne t'a imposé. Hallelujah! Elle a dit que personne ne lui a imposé Philippe. Donc c'est ton choix. Amen! D'accord. Philippe! Est-ce que la sœur Naomi t'a convaincu? Elle m'a convaincu. C'est ça! C'est lui! Comment ? C'est lui! Quoi? Tu vas parler en gentleman. Ah ben! Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Continue là. Non, on n'était pas là. Oui? Oui. Après... Après... Après être... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est ce que je voulais entendre depuis. Donc Philippe a attrapé la maladie d'amour. Et cette maladie c'est quoi ? C'est elle qui t'a contaminé, c'est ça ? Ou bien ? C'est elle qui m'a contaminé, mais c'est moi qui m'a contaminé. C'est un but de faire ça. Alléluia ! Donc ça veut dire que personne n'est pas resté derrière dans l'ombre pour pousser l'armée vers toi. Alléluia ! Donc c'est ton choix. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint Jésus Christ ? Alors, ce soir, nous allons vous parler de ce que c'est que le mariage devant le Seigneur. Mais avant tout, avant qu'on ne vienne devant le Seigneur, c'est qu'on a fini toutes les autres étapes. C'est-à-dire la danse. Alléluia ! Le mariage en est assis. Je ne sais pas si les parents sont là. Est-ce que les parents sont là ? Ils sont rentrés. Effectivement, ils faisaient tellement tard. Ils étaient là, ils avaient attendu, ils avaient prié un peu. Amen ! Moi, ils ont reçu des parents. Alléluia ! Ce que je veux savoir, Naomi, est-ce que Philippe, vraiment, est-ce que tu as reçu la dose ? Oui, je l'ai fait. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer ? Ceux qui sont là, ceux qui sont mariés, qui ne l'ont pas ajouté, c'est grave. Dieu bon le Seigneur, vous n'avez été jamais mariés. Amen ! Si tu as été marié, même si c'est 70 ans que tu es marié depuis 1930, et que tu es encore vivant, ton mari est encore vivant, c'est que vous, Dieu, vous n'avez jamais été marié. Donc, tout ce qui est passé entre vous, c'est le péché. Et si vous mourrez, vous iriez en enfer. Alléluia ! Je ne connais pas sérieusement. La dose est très, très capitale. Très, très capitale. Alléluia ! Et le mariage civil, ce que vous avez fait, le mariage civil, Amen ! Est-ce que vous avez des témoins ici ? Oui ! Qui a été témoin ? Témoin ! Témoin, est-ce que vous pouvez tenir debout ? Alors, on ne va pas dire que les gens sont venus nous mentir. Oui, est-ce que, vraiment, ils ont fait le mariage civil ? Effectivement, le mariage civil est arrivé. Amen ! Moi aussi, je suis témoin. Amen ! Je suis témoin ! Vous savez comment je suis témoin ? Parce que j'ai vu les images. Alléluia ! J'ai vu les images, j'ai vu le maire qui parle. Donc, je sais qu'effectivement, ça s'est passé. Donc, les étapes de dot ont été franchies. Les étapes de mariage civil également ont été franchies. Et nous, voici la dernière étape. Qui, officiellement, va vous consacrer mariée. Désormais, on ne le dira plus. La sœur n'a revient comme ça. On le dira quoi ? On le dira quoi ? Madame. Madame Philippe ! Alléluia ! On le dira Madame Philippe. Alors, le mariage, J'ai vu qu'on vous a beaucoup enseigné que vous avez été accompagnés, tout ça là. Mais il est très bon de vous le rappeler encore avant que vous n'entriez dans cette nouvelle vie. Alléluia ! Le mariage, c'est un engagement. Alléluia ! On prend la décision. On s'engage. On s'engage pas parce qu'on recherche un intérêt. Non. On s'engage parce qu'on aime. Alléluia ! Donc, ce qui fait que le mariage va durer aussi longtemps que possible, va résister contre vent et marier. C'est l'amour. Amen ! C'est l'amour. Et l'amour, c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Afin que vous puissiez comprendre réellement ce que vous devez faire désormais en tant qu'époux. Alléluia ! Rabbi dit ceci. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, « Si je n'ai pas l'amour, je suis un nérin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » « Si, dans ton misère, tu parles, tu fais de la démonstration de la puissance de Dieu, tu guéris, oui, les gens parles, ils marchent, tout ça là. » « Si tu n'as pas de l'amour pour ta femme, si, réellement, tu n'as pas de l'amour pour ton époux, quel que soit le chant que tu vas chanter, que tu vas donner. » « La Bible dit quoi ? » « Que c'est comme un nérin qui résonne, comme un ton vide. » Alléluia ! Il n'y a rien là. Donc ça ne donne pas d'effet au ciel. Amen ! « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les messieurs, je connais toutes les choses cachées de Dieu, oui, je connais la parole de Dieu, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Tu as vu ? Tu sais que c'est l'amour qui te rend tout. Donc tu peux faire toutes sortes de choses grandes qui vont impacter les hommes. Alléluia ! Mais si cet amour, en réalité, n'existe pas entre vous. Tout à l'heure, on va voir ce que c'est que cet amour, pour que vous compreniez réellement le son de l'amour. Ce n'est pas l'amour du monde, ce n'est pas « je t'aime » qu'on dit dans la rue, qu'on dit derrière le téléphone, non. Alléluia ! C'est beaucoup plus que ça. Gloire à Jésus ! Il dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'amour est patient. Alléluia ! Ça a commencé déjà. L'amour est patient. Quand on parle de l'amour, on parle de la patience. Voilà les fruits de l'amour. Vous savez, lorsque nous disons que nous avons l'amour, et que dans l'amour que nous manifestons, nous n'avons pas la patience. Regardez, on a placé la patience en première position. Il y a des choses qui vont arriver. C'est des choses qui vont faire. À un moment donné, même là, tu as envie de sauter, tu as envie de crier sur l'amour. Mais, parce que tu l'aimes, alors la patience va se présenter. Ton cœur qui bouillonne, la patience viendra que t'aie le feu dans ton cœur. Alléluia ! Naomi, il va arriver que Philippe a fait des choses, a dit des choses, ça va te révolter. Tu as tendance à vouloir mal parler, à vouloir crier la patience. La Bible dit quoi ? L'amour que tu as pour lui, fait quoi ? Tu as pour lui la patience. Vous devez développer la patience dans votre couple, dans votre union, dans votre relation, à la maison. Et c'est avec ça que les enfants que Dieu vous donnera, vivront dans cette ambiance d'amour. Alléluia ! Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Celui qui dit qu'il aime et qu'il ne manifeste pas la bonté, alléluia, n'aime pas. Ça dit que tu dois exercer la bonté vis-à-vis de ton mari. Philippe, toi aussi, ta femme, tu dois faire preuve de la bonté. Ahmed, pas de la méchanceté, non. Tu dois être bon envers ta femme, en toutes choses, en tous lieux. Tu ne vas pas être bon, tu vois, pour montrer aux hommes que oui, ça va, et que dedans, tu vas être une autre personne. Alléluia ! Parce que ça arrive, on connaît bien. Tu vas monter devant nous, oui, ça va, mais quand on rentre dedans, oh, c'est le lignon. C'est le lignon et la biche. Alléluia ! Eh bien, le chien a la souri. Ah, Jésus, ça ne sera pas votre cas, au nom de Jésus. L'amour n'est pas en vieux. Amen. L'amour ne se vante point. Donc, on ne va pas se vanter. Parce que, vous savez, celui qui se vante pense à lui seul. Pense qu'il a quelque chose d'extraordinaire que l'autre. Amen. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu as et que Naomi ne peut pas, ne t'a pas donné. Qu'est-ce que tu auras et que lui ne va pas te donner. Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en réalité, cet amour doit vous ramener à ce qu'on appelle l'humilité. Amen. La biche dit que, que l'humilité vous fasse voir les autres, quoi, au-dessus, comme au-dessus de vous. Donc, l'humilité doit te pousser à voir en réalité, Philippe, au-dessus de toi. Amen. L'humilité est beaucoup plus tournée vers la fin. Et quand on parle d'humilité, on parle de la soumission. Très important. Ça veut dire que, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Mais marie, aimez vos femmes. Donc, ce que Dieu te demande en tout chose, c'est la soumission, l'humilité. Tu dois t'humilier devant ton mari. C'est bien. Et le Seigneur nous a donné des exemples comme Sarah, que nous prenons comme référence. Sarah avait un nom particulier qui donnait à son mari. Quel est son nom? Il dit, mon Seigneur. Tout à l'heure, tu vas me dire comment tu l'appelles. Amen. Tous les secrets doivent sortir ce soir. Alléluia. On attend ça. L'amour ne se sent pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. La malhonnêteté est dangereuse pour la vie commune. Vous devez être honnête. Tu dois être honnête. C'est-à-dire que Philippe ne doit pas porter de doute sur toi. Alléluia. Toi aussi ne doit pas porter de doute sur Philippe. C'est normalement, il y a la guerre des portables, la guerre des portables qui les commandent. Alléluia. Vous savez que ça ne existe pas ici. On prend le numéro, on prend le portable de quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui lui a écrit quelque part ? Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez cet esprit et que vous prenez le portable de votre conjoint, je vous assure que le diable va vous aider à voir les choses. Je vous assure. C'est ce que je cherchais depuis le moment de ce jour. En vous faille. Je l'ai attaqué, mais dans la sauce. Oui. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Alléluia. Ça, vous avez remis la feuille du diable. Tu fous le portable de ton mari dans quelle intention ? Alléluia. Tu fous le portable de ton mari dans quelle intention ? Tu fous le portable de ta femme dans quelle intention ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches quoi ? Je cherches. Il y a un adage qui dit chez nous là. Lorsque tu mets le bois dans le poule, le serpent finira par sortir. Sauter. Sauter. Alléluia. Comme ça. En fait, la vie commune est une vie d'ouverture. On ne se cache plus rien. Philippe est toi, toi tu es Philippe. Donc tout ce qui a Philippe est à toi. Tout ce qui a Naomi est à toi. Portant de Philippe, c'est portant de Naomi. C'est bien ingrédient. Portant de Naomi, c'est portant de Philippe. Alléluia. Comme ça. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Comme ça. Philippe. Comme ça. Quand tu vas te mettre dans un coin, il va changer même les contacts. Souvent, ce sont en fait. Ouvrez. Quand j'ai dit maîtresse, on va mettre le nom. Ça peut être un plombier. On va mettre un plombier. Alléluia. Plombier. C'est un maître de gong, un maître, un architecte ou quelque chose, ou mon avocat. Alléluia. Je sais que ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Amen. Tout ceci est très important pour qu'on vous le dise. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est très important. On ne va pas chercher son propre intérêt. Alléluia. Souvent, ça arrive aux femmes. C'est des femmes qui font ça souvent. Dans la plupart du temps. Dans le foyer, les femmes, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que leur intérêt doit être cherché faussement. Tout doit tourner autour d'elles. Amen. C'est-à-dire qu'on doit toujours faire quelque chose pour les placer au centre de toutes choses. C'est-à-dire la question de la belle famille aussi. On doit apprendre à gérer. Je pense qu'on a donné des enseignements à propos de ça. Vous savez, vous êtes mariés, c'est vrai, deux familles se sont unies. C'est-à-dire que c'est ce que ça veut dire. On doit pouvoir vraiment bien gérer l'influence de la famille dans le monde. Alléluia. On ne peut pas avoir un problème avec ton mari. Bah, tu l'as appelé maman. Ah, maman, ça a l'air ou bien c'est-à-dire. Eh, maman, il m'a appelé ça. Oh, maman, il m'a appelé ça. Maman m'a dit, quoi? Tu l'as appelé ça? Maman, je viens. Alléluia. Non, tu as laissé maman tranquille. Alléluia. Tu as laissé papa tranquille. Tu as laissé tes oncles tranquilles. Amen. Tu as laissé les gens de l'Église tranquilles. Mais tu iras devant quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Ce qui va intervenir dans votre affaire, que personne ne sache le palable qui est entre toi et Philippe, c'est très important. Philippe, elle ne va pas te faire quelque chose. Tu vas avoir tes amis, tes frères, tes collègues. Tu vas avoir le pasteur. Tu vas avoir le bien-l'édiat. Tu vas voir ce que ma femme a fait. Non. Alléluia. Amen. Tu as fait quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Autrement dit quoi, que l'amour fait quoi? L'amour, l'amour est patient. Alléluia. Tu vas voir que les autres caractéristiques de l'amour, elle dit que l'amour ne s'irrite pas. Voilà, l'irritation. On est tout à l'irrité, tout à l'irrité, tout à l'irrité. Oh là là. On ne sourit même pas à la maison. Est-ce que t'attends, il te sourit. Ou bien, si je te souviens, il faut dire un moment de temps là, on va faire ta délivrance. Alléluia. Les couples dans lesquels on ne sourit pas là, ce n'est pas bon. Le sourire apporte de l'énergie produite dans le foyer. Mais si ton mari ne te sourit pas, il faut créer les conditions pour le faire sourire. Alléluia. C'est ce qu'on fait. Il y a des femmes qui ont cette astuce là. Tu dis qu'elles ont des tactiques pour quand même créer la joie. Même si le mari est comme ça, pour comme ça, le gars vient. Au moins, il y a un sourire qui apparaît. C'est quand même quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, tu ne dois pas être énervé comme ton mari. C'est ce que l'amour me dit. C'est ce qu'il a vraiment. Tu ne dois pas être énervé comme ton mari. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est très important. On n'a pas tout à l'heure. Il ne se rejoue point de l'injustice. Mais il se rejoue de la vérité. C'est-à-dire que vous devez vous dire de la vérité. Tout ce que Philippe te dit, c'est la vérité. Tout ce que l'amour te dit, c'est la vérité. Alléluia. Donc, vous foncez sur la barre de la vérité. Le jour où vous allez commencer par vous craindre de mensonges, vous évitez le diable de venir participer. Il est devenu arbitre dans votre foyer. Il est devenu associé. Alléluia, partenaire de votre couple. Mais vous savez que le diable, quand il va venir, il va vous détruire. C'est son problème. Voilà, Jésus. Il l'excuse tout. Voilà, l'amour l'excuse. Il m'a fait du mal. Il n'a pas donné l'argent de pourpôtre. Il est parti. Mais on va faire comment? Alléluia. On va commencer par créer là, la maison. On va commencer par parler tout. Il va se rendre au courant que le mari n'a pas donné l'argent de pourpôtre. Amen. Donc, c'est très important. On doit apprendre la partie de l'excuse. Tu dois excuser. Vous devez apprendre à vous excuser. Voilà, Jésus. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voilà. L'amour supporte toute chose. Amen. L'amour supporte. C'est la dernière chose que Dieu va vous dire. L'amour supporte. Donc, vous devez apprendre à vous supporter. Amen. C'est très important. Ce qu'on dit supporte, c'est qu'il va arriver que vous n'avez pas à vous entendre. Il va arriver que vous avez des points totalement différents. Amen. Mais supportez-vous. Entraidez-vous. Philippe, l'amour doit te pousser à aller de temps en temps à la cuisine pour l'aider. C'est ça. L'amour doit te pousser à faire la vaisselle. Ah oui. L'amour te pousser à laver les plats, laver les marmées, tout ça. L'amour te pousser de temps en temps à aller faire la cuisine. C'est très important. Parce que les hommes aussi te vont prendre la cuisine. Ça, ce n'est pas de nouvelles règles. Pasteur, on va travailler sur ça. Les nouveaux candidats pour le mariage, les hommes-là doivent vraiment apprendre la cuisine. Alléluia. Ah oui. Voilà. On va faire le thème de cuisine à l'église. Il va préparer, il va m'en mettre à l'église. L'église va manger pour voir la qualité de la nourriture. Amen. Pour les femmes, c'est obligatoire. C'est très important. Donc, voilà quelques règles élémentaires qui vont vous aider à faire cette marche. Amen. Cette marche, vous ne pouvez pas la faire. Alléluia. Vous avez besoin toujours de l'aide de la santé. C'est le chien qui est votre âge. C'est le chien qui est votre âge. Mais, il y a des choses où vous voulez aller qui vont le sortir. C'est lui la vie. Amen. Il faut savoir aussi que, comme je vous disais au départ, ne cherchez jamais l'effulence estelle dans votre âge. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre les conseils des autres. On ne dit pas ça. On a toujours à apprendre de ceux qui, quand même, sont déjà dedans. Amen. Donc, on va vous demander maintenant, si toutes ces règles-là, vraiment, Philippe, est-ce que tu es prête vraiment à respecter ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à observer tout ce qu'elle dit dans la parole de Dieu? Je suis prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. En même temps, je suis surpris. Je suis prêt. Encore une fois, je suis prêt à observer ce commandement du Seigneur. Je suis prêt à observer ce commandement du Seigneur. Alléluia. Ce qui se passe ici, c'est aussi transmis au ciel. Jésus a ses son trône là comme ça. Il est rebellé sous le ciel. Il va se voir, il va se marier chez lui. Amen. Amen. Amourmi, est-ce que tu es prêt vraiment à observer tout ce commandement pour un mariage de repos et de vie commune et de vie? Amen. Alors, si elle est prête. Mais tourne-en là. Vous savez, Philippe a dit quelque chose tout à l'heure et je ne vais pas être tombé. Il a dit, je suis tombé, je suis tombé amoureux, amoureux de la vie. Philippe, tu sais que quand on est en moulot là, je sais ce que ça fait. Amen. Philippe, dis-nous, on va partager ce secteur avec vous ce soir. On veut comprendre. Dis-moi. Quand tu es rempli de l'amour là, quand tu vois Naomi, c'est un nom mystère, par lequel tu l'appelles, quand tu l'appelles Naomi, même là, elle vibre. Amen. Amen. Le nom que je l'appelle et elle est contente et souriante, c'est quand je l'appelle Chéri. Vous l'avez écouté ? Ce n'est pas Chéri. Il dit Chéri. Qu'est-ce que tu ressens en l'estat même ? Qu'est-ce que tu ressens en l'estat même ? Chéri. C'est Philippe qui parle. Qu'est-ce que tu ressens ? Mon père. Un mot d'essuie. Parce qu'il dit ce nom-là, quand il dit Chéri, Naomi ne peut pas résister. Naomi sort de son plus libre vacille. Allez ! Non, Naomi, dis-nous. Il y a toujours ce nom-là qui est pour moi. C'est quand tu veux vraiment montrer la langue. Tu veux même parler en amoureux, en amoureuse. Attends. Est-ce que tu parles ? Futu mari. Parce que tu parles de futu mari. Alléluia ! Comment tu l'appelles ? Quel est ce chéri ? Je ne vais pas la regarder. Quel est ce chéri ? Je n'appelle également Chéri, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Pour plus quoi ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Mon père. Mon père. Ça ne te prend pas ton cœur ? Quoi ? C'est son père. Son cœur ! Alléluia ! Tu n'as pas dit mon père, c'est pas tout de même. Amen ! Ton père, mon père. Philippe dit chéri, et dit mon père. Vous voyez que c'est beau de se marier. Vous voyez que c'est beau le mariage dans cette doctrine. Amen ! Alors, sur cette base, nous allons vous présenter devant le Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'instigateur du mariage. C'est lui qui a unis Adam et Ève. Alléluia ! Et dans le jardin, Dieu ne les a pas unis en mettant une bague à chacun d'eux. Alléluia ! Il n'y avait pas de bague dans le jardin. Il n'y a pas de bague d'alliance. Donc, Dieu ne change jamais sa façon de faire. C'est les hommes qui changent. C'est les hommes qui voient le temps et changent. Alors, Dieu les a unis par sa parole. Gloire à Jésus. Et c'est avec cette parole que ce soir, nous allons vous unir devant ce peuple, devant l'Église, devant le Seigneur, devant l'Église, devant toutes les entités de vos familles. On va vous unir ce soir. Amen ! Et ce soir, vous allez vraiment vous engager devant Dieu et devant les hommes à vraiment vous aimer, à vous chérir, à vous supporter, à vous entraider en toutes situations jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Vous allez vous mettre à jouer. Alléluia ! Je vais vous faire face. D'accord ? Ceci est le témoin. La parole est le témoin de votre union ce soir. Alléluia ! La parole, c'est Dieu. Ce soir, Dieu est témoin de votre union. Gardez la Bible garde d'un côté. Elle aussi garde. Amen ! Et ce soir, vous allez proclamer, vous allez vous engager. Amen ! Philippe, tu vas t'engager à l'aimer, à la chérir. à la protéger, à la pardon de toutes choses. À pour son bien, à ce qu'elle manque du réel. Lui donner tout ce que une femme est censée demander à son mari jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas récouter avec moi. tu vas dire ce jour devant le Seigneur Jésus-Christ, devant le Seigneur Jésus-Christ, notre témoin devant l'Église et devant toutes les entités. Je déclare que je t'aime de tout mon cœur et je m'engage à prendre soin de toi et je m'engage à t'entretenir. Je m'engage à te procure le bonheur jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Naomi, toi aussi, tu vas regarder Philippe. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Philippe, surtout, il ne faut pas le parler. D'accord? Philippe, mon mari, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre témoin devant l'Église, devant toutes les entités familiales, moi, Naomi, je m'engage à t'aimer, à te chérir, à prendre soin de toi dans les difficultés, à te soutenir, à t'aimer de tout mon cœur jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, Père Dieu vivant, toi qui es l'initiateur du mariage, Papa, je viens devant toi ce soir, devant ton trône, Jamel, Naomi et Philippe. Père, c'est toi qui veux consacrer ce mariage, ce n'est pas un homme. Je viens devant toi. Père, au nom de Jésus, consacre ce mariage. Maintenant, maintenant, que l'onction, l'onction du Saint-Esprit descende maintenant pour se laisser ce mariage, pour lier ce mariage, pour lier cette union entre Philippe et Naomi. Seigneur Jésus, ce que tu as lié, qui peut la délier? Qui peut la délier? C'est pourquoi ce saut descend maintenant, pour saouler à jamais cette... Seigneur Jésus, toute voix, toute puissance qui va se lever quelque part pour venir s'opposer, Père, que ta parole soit le témoin pour refouler cette puissance. Seigneur Jésus, Papa, maintenant, ils vont faire l'expérience. Ils vont apprendre à vivre tes hommes. Père, je déclare que tu les accompagnes durant toute cette marche sur ces terres. Je te prie de les soutenir, Seigneur Jésus. Donne-le les moyens qu'il faut, Papa, pour vivre, Seigneur Jésus. Père, les enfants que tu vas les donner, Père, je prie que tu leur donnes la sagesse, Seigneur Jésus. Je prie, Papa, maintenant, que toute malédition qui est sur leur vie soit ôtée, que désormais, Papa, que ce foyer soit fécond, que ce foyer soit fécond, que ce foyer soit fécond, Seigneur, que des serviteurs, des servantes, Papa, sortent de leurs entrailles pour te glorifier. Seigneur Jésus, à partir de ce soir, Seigneur Jésus, ils sont déclarés mariés. Désormais, Seigneur Jésus, l'accusateur ne peut plus venir accuser. L'ennemi ne peut plus venir réclamer quoi que ce soit. C'est pourquoi ce mariage est soulé par toi-même. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je veux te les confier, je veux te les recommander. Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, des pêches, oh, des anges, des anges qui accompagnent, qui protègent les foyers chrétiens de venir protéger ce nouveau foyer. Ce nouveau foyer dans cette église, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, désormais, que tous ceux qui vont en tournant, paix, connaissent le succès. Tous ceux qui vont décider ensemble, Seigneur, que cela connaît le succès, que la paix, l'harmonie, oh, les caractérisent, Seigneur Jésus. Papa, qu'il s'accorde facilement. Papa, qu'il s'accorde aussi facilement que possible, Seigneur Jésus. Désormais, que le cœur, désormais, soit attaché l'un contre l'autre, devant toi, et couvert de ton sang. Seigneur Jésus, je veux te confier tout. La famille, Père, je prie, que tu bénisses la famille de chacun d'eux. Parce que, Seigneur Jésus, elles ont permis que ton église puisse connaître ce moment aussi joyeux. C'est pourquoi, Seigneur, souviens-toi de chacune de ces familles. Souviens-toi de la famille de Naomi. Souviens-toi de la famille de Philippe. Seigneur Jésus, que de Nazareth, ils vont quitter maintenant. Je te prie, que ta lumière les accompagne toujours. Que ton feu les accompagne toujours, Seigneur. Père, que tous les radars des ténèbres qui vont chercher à les réperer, que ces radars soient frappés cette nuit, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, toute l'âge qui va se lever quelque part pour maudire ce foyer, je lis cette nuit, je la condamne au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié, prié, avec, avec, Jésus, 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 Alléluia. Église, désormais, ces bien-aimés sont déclarés ma-ri. Amen. Allez-vous. En fait, faites la photo. Faites la photo. Faites le début. Les trois, ils ne sont pas portables. L'autre portable est où? Ils ne sont pas portables. il n'y a pas à chanter. Le nom, c'est. Il y a chanter, là. Tu sais que vous êtes fatigué. O-son. 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 On va chanter. So-son. Mère là-ça. Mère là-ça. Mère là-ça. Mère là-ça. Mère là. Mère là-ça. Mère là-ça. Mère là-ça. Mère là-ça. Mère là-ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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